Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, nous avons eu la révélation d'une nouvelle roadmap dans les Sims 4, avec l'annonce d'un pack de jeux et de deux kits. Aujourd'hui, je vous parle d'une mise à jour secrète, parce qu'elle n'a pas encore été annoncée, tout simplement, mais elle devrait arriver bientôt. Quelle mise à jour me direz-vous ? Eh bien, je suis persuadé que ce sera celle des pronoms. Quel rapport avec les personnes LGBT ? Est-ce que cela ne concerne qu'elles ? Je vous propose de voir ça dans cette nouvelle vidéo d'informations et de spéculations. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. Cette vidéo est liée à la précédente vidéo d'information publiée sur la chaîne qui s'appelle Nouveau Pack, Loup-Garou Kit. Elle est en lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue. Nous sommes sur le site internet officiel des Sims 4 que je vous avais déjà montré précédemment. Et ce qui est étonnant, c'est que le texte a légèrement changé. Il était écrit auparavant « Entrez dans la lumière de la lune et explorez votre identité une fois la nuit tombée ». Et maintenant, vous le voyez à l'écran, c'est « Une fois la nuit tombée, explorez qui vous êtes au clair de lune ». Le changement de traduction est mince. Les mots sont placés différemment. L'idée de la lumière de la lune, donc de la pleine lune, est toujours présente. On reste sur cet indice fort en rapport avec les loups-garous. Ce qui m'interroge, c'est que votre identité a été remplacée par qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi cette modification est intervenue, surtout qu'elle est très légère. C'est peut-être lié à une traduction qui était jugée imprécise. Peut-être avez-vous des idées ? Bref, en tout cas, le mot « Identité » qui était présent avant cela m'a fait penser au loup, toujours et encore, avec cette idée d'être un humain le jour et une créature sombre la nuit qui doit cacher cette transformation. Mais mais mais, j'ai aussi fait le lien avec le sim qui est à droite avec son t-shirt rayé. D'ailleurs, je vous remercie à nouveau pour vos commentaires à ce propos. Alors, les couleurs rayées dans le sens horizontal, bleu, rose, blanc, font penser de façon claire au drapeau des fiertés transgenres. Ce drapeau a été dessiné en 1999 par Monica Helms, une femme transgenre américaine. Il est présent dans les Sims 4, de même que d'autres drapeaux LGBT. Il apparaît notamment dans la bande-annonce du pack de jeu Décoration d'Intérieur. Que symbolise-t-il ? Eh bien, selon sa dessinatrice, les deux bandes bleu clair symbolisent les bébés garçons, les deux bandes roses, vous l'avez compris, les bébés filles, et la bande blanche centrale, les personnes intersexes, celles qui font une transition ou bien qui se définissent comme d'un genre neutre ou indéfini. Que signifient ces mots ? Je sais que pour certaines et certains d'entre vous, c'est une évidence, d'autres ne le savent pas, et vous aurez peut-être une définition ou une interprétation différente. Les personnes intersexes présentent des caractéristiques sexuelles différentes de celles que l'on prête habituellement aux hommes et aux femmes, au niveau des organes ou des hormones par exemple. Les personnes transgenres ne se reconnaissent pas ou pas complètement dans leur genre de naissance, filles ou garçons, et les personnes d'un genre neutre ne souhaitent pas être classées dans la case masculin ou féminin. J'ai voulu faire simple si possible, mais encore une fois, je sais que certains tiendront à apporter des éléments supplémentaires, parce que l'identité de genre c'est complexe et intime. Je précise que cette explication de la ligne blanche du drapeau est celle de Monica Helms, pas la mienne, et aussi que quoi que nous pensions sur le sujet, nous parlons bien de personnes qui ne demandent qu'à être reconnues pour ce qu'elles sont, elles existent et elles méritent le respect. Nous ne sommes pas là pour débattre du sujet. Ce n'est pas une vidéo de débat sur cela, c'est une vidéo sur les Sims 4. Bref, tout ça pour dire que si ce t-shirt est là maintenant, ce n'est pas un hasard, surtout que les marches des fiertés LGBT ont lieu au mois de juin, la roadmap ne mentionnait pas de mise à jour, ce qui est inhabituel, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours une mise à jour avant la sortie d'un pack, mais en fait c'est ce sim qui l'annonce. Les simgourous ont confirmé en janvier qu'ils travaillaient à la réalisation de pronoms genrés et non genrés pour le jeu de base, c'est-à-dire des pronoms personnels qui manifesteraient le genre de façon binaire, masculin ou féminin, ou bien sous une autre forme. Ces visuels ont été révélés dans le live de janvier 2022. Dans le mode créer un sim, il y aura un nouveau choix à côté du nom et du prénom, celui des pronoms. Par défaut, il y aura les pronoms associés au genre choisi par nos sims, masculin ou féminin, mais nous pourrons les personnaliser afin qu'ils ne soient pas binaires. Pour être concret, un sim masculin pourrait utiliser en jeu d'autres pronoms que il ou lui, et nous pourrons personnaliser ces pronoms, les définir librement et même les inventer. En conclusion, cela n'enlève rien aux joueurs qui souhaitent continuer à employer il ou elle, et pour les autres, c'est plus de liberté pour se sentir représenté en jeu. Cette mage ne s'adresse donc pas uniquement aux sims LGBT, cela répond à une véritable demande, puisqu'une pétition avait été faite sur internet et signée par plus de 23 000 joueurs aujourd'hui, dans le monde entier. Quand sortira cette mise à jour du jeu de base ? J'imagine que ce sera soit en mai, soit début juin, puisque c'est le mois de la marche des fiertés LGBT. Peut-on imaginer d'autres nouveautés en lien avec le genre et l'identité de genre qui arriveraient peut-être plus tard ? Comme je réponds parfois, l'espoir fait vivre. Imaginer, c'est toujours possible. Passer à la réalité, c'est autre chose. Dans les Sims 4, le contenu qui existait auparavant, dans les Sims 2 ou 3 en particulier, est décomposé, ce qui veut dire par exemple que le contenu familial n'est pas arrivé en une seule extension, et certains diront, dont moi vous le savez, qu'on attend toujours et encore les générations, ou alors les créatures fantastiques ne sont pas venues avec un seul pack, mais en plusieurs. Le pack vampire, les magiciens avec monde magique, bientôt les loups-garous a priori. Bref, il me semble peu probable qu'une grande mise à jour vienne modifier les paramètres liés au genre dans le mode créer un sim. Quand on clique sur « Personnaliser le genre » en dessous des symboles hommes et femmes, il existe déjà un certain nombre d'options. Quand on sélectionne un des deux symboles, un corps masculin ou féminin apparaît, c'est automatique. Par défaut, les symboles sont liés au physique des Sims. Si nous cliquons sur « Femmes », nous obtenons une sim qui a des formes féminines, mais nous pouvons changer l'apparence de cette sim de genre féminin en cliquant sur « Masculin ». Son apparence devient masculine et son genre reste féminin. Ensuite, par défaut, un corps féminin aura la préférence vestimentaire « Féminine » ou alors « Masculine » si nous le changeons. Ce que nous pourrions imaginer, c'est un autre choix qui soit non-genré, non-binaire. Alors, quel autre mot ? Neutre, indéfini, autre, je ne sais pas. Pour les vêtements, ça permettrait d'avoir accès automatiquement à tous les vêtements définis pour les deux genres. Je précise qu'on peut décocher les deux genres quand on habine aux Sims. Ce qu'il faudrait pour que cela fonctionne bien, c'est que les tenues d'un genre soient adaptées à l'autre. En l'état, quand on essaie des vêtements qui ne sont pas définis pour le genre correspondant au corps, ils ont souvent une apparence bizarre. Faire ces adaptations vestimentaires demanderait beaucoup de travail. Cela me semble très ambitieux et improbable. Les options liées à la fertilité ou à la possibilité d'utiliser ou non les toilettes debout me semblent pas mal, mais vous avez peut-être d'autres idées en tête. Pour résumer, les évolutions que je peux imaginer, un nouveau genre autre que masculin et féminin, une préférence vestimentaire qui propose les deux genres sans distinction, une mise à jour des vêtements pour qu'ils soient métables pour les deux genres. Vous avez sûrement d'autres idées pour faire avancer l'identité de genre en jeu et je serai intéressé de les lire en commentaire. Voilà pour l'actualité des Sims 4. Je pense bien que nous y reviendrons prochainement avec un kit ou avec le pack de jeu s'il sort plus tôt que je l'imagine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire avec plaisir. A très bientôt.